Musique de générique Musique de générique Après donc avoir traversé la grotte et être atterri à l'avant-ville Je me suis rendu compte qu'il y a juste un truc que j'ai oublié C'est qu'après avoir réparé la centrale j'ai oublié d'aller m'occuper d'Ondine La championne de la reine d'Azuria Donc alors on va faire quelques bricoles ici Alors je vais faire un petit crochet par la route 8 Parce que pour vous montrer qu'il y a aussi des noix grumiers par ici Bon ils sont beaucoup moins nombreux qu'Ajoto Mais bon il y en a quelques uns quoi Et je vais encore baisser le son parce que je l'ai baissé d'avance Mais ça gueule quand même Ah c'est pas grave Bon donc retournant à l'avant-ville Je vais passer ici Donc ceci c'est Voilà la tour radio de Kanto Alors ici j'ai besoin en fait d'un coupon d'extension Les gens travaillent dur ici à la tour radio Ils se donnent à fond pour faire de bonnes émissions Bienvenue Tu peux visiter cet étage tant que tu veux Ah ne serais-tu pas la jeune Audrey qui a réparé la centrale Grâce à toi j'ai pu conserver mon emploi Je te dois une fière chandelle Tiens au remerciement Et voilà Alors le terme utilisé putain Audrey enfonce le coupon d'extension Donné par le directeur dans son Pokémon 12 Voilà Avec ceci tu peux écouter de nouvelles émissions de radio Ouais c'est cool Alors là c'est ta présentateur Salut bonjour hello Je suis le super directeur musical On diffuse de super mélodies à l'antenne Ecoute nous Et ici Seul le rez-de-chaussée est visitable Depuis l'attaque de la tour radio de Joto Par un grand gang criminel Les mesures de sécurité ont été renforcées Et bah ouais Voilà niquez Vous n'irez pas plus loin Bah bon au moins on a récupéré ça Alors maintenant Maintenant que c'est fait On va revoler vers Azurion Puisque cette fois-ci Maintenant que la centrale est réparée On va pouvoir trouver on dit Nos fameux cap Machin chouette bidule Affectueusement surnommé Le cap de l'amour Oups J'ai un peu trop appuyé Mais c'est pas grave Donc on va faire ça en vitesse Putain j'ai toujours pas fait ma manette Il va vraiment falloir que je m'en occupe Parce que ça s'arrange franchement pas Ah bordel c'est en haut Putain j'arrête pas de me prendre les arbres Et voilà Alors elle n'est pas seule Oh tu t'enfuis Ah pourquoi t'es là toi Tu nous as dérangé Alors laisse moi te dire une chose Les gens comme toi C'est pour qu'il a gâché l'ambiance pour les autres Oh t'es badge Tu viens des arènes de genton Si tu en as 8 C'est que tu n'es pas une moviette Ok viens l'arène d'Azuria Je t'attends Je suis Ondine Le champion d'Azuria Ouais un peu moche quand même Enfin En ce qui concerne L'avatar sur la carte Après vous verrez que Dans le combat C'est un peu mieux fait Alors bon on va l'écouter On va repartir vers Azuria directement Sauf que j'ai vraiment du mal Avec les commandes aujourd'hui Bon bah allez c'est parti Alors évidemment il y a des dresseurs Alors on va s'occuper d'abord de celui-ci Oups C'est moi le premier A l'attaque Allez Siegfried Ok On équipe aux trompes 43 c'est pas des niveaux de merde Alors c'est parti On envoie Par en Vivre à quoi Alors l'arène d'Ondine C'est bien sûr L'arène aquatique Donc les pokémons Électriques et plantes Sont les plus adaptés A savoir Farouk est boostifleur dans l'équipe Allez Une potion C'est l'évolution Ouais l'attaque Point éclair On change pas une équipe qui gagne Ah il se hâte Ce qui a pour effet d'augmenter sa vitesse Sauf que ça ne t'aura servi à rien C'est là que je le watchot pas Non c'est bon ça passe Et il va du Siegfried Impossible Eh bah si C'est possible la preuve Ondine m'a dit Que j'étais devenu fort Et je l'ai cru Mais il reste des dresseurs Plus fort que moi Ouais des dresseurs Avec un D majuscule Vous l'aurez remarqué Alors peut-être juste Que vous aurez remarqué Quand on surfe A l'intérieur de l'arène La musique de l'arène reste Alors on va se faire celle-là Euh On va se mettre sur l'alignement C'est mieux Désolé d'avoir été absente On y va Allez Diana Avec un seul Pokémon Neckwackwack Alors là on va Là ils vont Pardon On va éviter le Pokémon plante Du fait que Kaka kaka Et des capacités psy Je vais y arriver Oula j'ai du mal à parler Aujourd'hui Et je me retrouve confus Génial Enfin non pas génial En fait Bon vu le niveau Je vais faire coup de jeu C'est plus puissant Mais en trap Pendant que j'ai pas attaqué Ça sert à rien T'as pas tout compris Parce que je rappelle qu'en trap On aura un disponible La dernière attaque utilisée Mais forcément Si vous la balancez Sur un Pokémon Qui n'a pas encore attaqué Et bah ça marche pas Les étrangers sont vraiment Minables quand même Et l'ouge à mon niveau C'est déjà ça Ok t'as gagné Je vais nager tranquillement Ouais c'est ça Nager tranquillement Tant que je suis au milieu de la route Ça va pas marcher Alors réordonnons En réordonnant Ensuite Je te prends Le multi expérience Que je m'empresse De te donner Un grain valanche Voilà Et on continue Sauf qu'en fait Là je peux pas monter C'est complètement con Donc il faut que je ressorte de l'eau Et je me fais intervenir Par Interromp par ce marin Après tout ce repos Au bord de la piscine Je suis rechargé à bloc Ah bon Tu te reposes Au bord de la piscine C'est bizarre Je t'ai pas vu la dernière fois J'espère Avec Azumaril Évolution de Maril Pacha cette fois-ci Je vais prendre Boussiflore Histoire de changer un peu Non 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 Putain Mais c'est possible De varier un peu Ils ont tous la même attaque Et allez C'est génial Non franchement Sans commentaire Allez attaque s'il te plaît Impeccable Allez Allez Putain Même pas de one shot T'as fait chier Hydro Bah voilà Ça varie un peu Oh c'est fort ça Bon allez Je vais te fouetter Ça devrait suffire Si j'arrive à attaquer Voilà C'est bien ce que je craignais Qui arriverait Bon bah je crois que Boussiflore Il est suffisamment descendu Pour que ça justifie Un passage au centre Pokémon Avant de me taper Ondine Bon quand je peux attaquer Tu me le dis C'est autorisé Putain je vais me faire descendre Voilà merci Je suis battu Jasper Ma recharge ne suffisait pas Ouais Allez Je vais piquer une tête Je n'ai jamais eu le temps Je n'ai jamais eu le temps en bateau Par contre là Il y a juste un petit problème C'est que de toute manière Je suis coincé Ça me paraître con Mais regardez Du fait que lui Il est positionné là Je ne peux plus passer là En fait non Je ne suis pas si coincé que ça C'est bon Il me fait des idées Parce que Je ne peux pas passer De ce côté-ci Enfin il ne me semble pas Mais en fait Je viens de remarquer Que les bouées étaient ouvertes Donc en fait si Je peux toujours monter En fait je pensais Que la ligne Juste à mon niveau Elle était fermée aussi Allez je vais me faire L Enfin je vais essayer Allez reviens Putain c'est dur Oh attention Il n'y a pas que la vitesse Qui compte La grâce des mouvements Est absolument essentielle Allez Et ça me rame Crustabri Bon alors de toute façon Je ne vais pas sortir le Le boostifleur du coup Puisque Crustabri Est susceptible D'avoir des attaques De type glace Attraction Génial Ça a échoué C'est déjà ça Kuju Voilà En boréal Une attaque glace C'est bien ce que je disais J'avais raison Et ça diminue Mon attaque Génial Voilà Il y a du Samra J'ai perdu avec grâce Bah tant mieux pour toi Ah mince On dirait que Génial Si t'as filtré dans l'arène Ah bah c'est fini Je m'en suis occupé Bon Allez je vais me faire la dernière Ma gracieuse nage T'es timide Il ne faut pas Allez brigade Avec un poisson roi Allez c'est parti Farron C'est pour toi Voilà après Il faut que ce combat sera fini Je fais un passage Au sein de Pokémon Après on s'occupe d'Ondine Direct Toxic Putain ça m'empoisonne directement Il me semble Et puis ma capacité statique Le paralyse Ah bah non Je croyais que Direct Toxic Ça m'empoisonne direct mon Pokémon Comme quoi On l'apprend tous les jours Voilà One shot Impeccable Elle va envoyer un autre poisson roi Bon bah là Comme il va pas m'attaquer d'entrée Je vais quand même essayer D'utiliser Boostiflore Histoire de le faire monter un peu Allez Le petit rancher à mes familles Voilà nickel Et j'ai battu Brianna Pour l'indimidation c'est raté Quel sang froid L'indimidation est excellente Pour la santé La beauté Il suffit de voir Ondine Pour se rendre compte Ouais Ondine Qui est du coup Bah juste là Ok allez Du coup c'est vrai Qu'il faut resurfer Ça c'est malin C'est chiant ça Hop Et c'est parti pour un soin express Bon allez Cette fois-ci c'est parti On va se frotter Ondine Au moins cette fois-ci Je devrais plus avoir besoin de surfer C'est déjà ça Parce que comme tous les dresseurs Sont revenus à leur place Il suffit de faire le tour Et c'est parti Ah enfin Tu vas voir ce que ça coûte De cacher mes rendez-vous Tu as peut-être le plein de patch de Joto Mais tu vas quand même Te prendre une sacrée raclée Tu ne peux rien Contre mes pokémons de type O Ouais bah c'est ce qu'on va voir Ouais En fait même son apparence Dans les coups Elle est bizarre Quand on est habitué à celle de l'anime Alors comme d'habitude On ne garde pas mon pokémon feu Ça serait du suicide Par contre niveau 49 Ils sont s'accrochés quand même Je commence vraiment à penser Que je vais devoir refaire des entraînements off Pour pouvoir rivaliser avec Les prochains champions qui nous attendent Ceux-là c'est pas gagné Ne me pas confus Oh putain Mais c'est une attaque qui peut vous rendre confus Pour une attaque qui vous rend confus à chaque fois Bordel Ah non mais décailler des trucs comme ça C'est toujours pour ma pomme Je fais chier Allez mais putain Mais je vais me faire défoncer Là quand même Et vu la faible différence de niveau Je suis même pas sûr de pouvoir one shot Ah bah si Ouais grave Alors là ma reste Je vais pas faire la connerie de l'autre jour Non on va changer pour Boussiflore Allez Je vais pas me faire avoir une deuxième fois Il faut vraiment que j'assimile Le fait que le côté électrique Que le côté seul de ma reste Empêche l'attaque électrique de marcher Ah ça descend trop doucement Ah bah putain si je l'ai quand même J'ai un peu de bol là de mon malheur L'eau classe Ah s'il te plaît je reprends Farron Because L'eau classe peut avoir des attaques de glace Allez on va dans l'eau classe Je crois qu'on en avait pas encore vu dans le let's play Bah maintenant c'est fait Putain balai Eh c'est un low class pas un rondoudou Ah c'est vraiment génial En fait c'est vrai qu'à chaque fois je me pose la question Est-ce que je balance un objet ? Enfin un réveil ou un total soin Ou est-ce que j'essaye d'insister jusqu'à ce qu'il se réveille de lui-même ? Euh on est vraiment mal barré là Je suis mal barré Adieu Ah tant pis j'en veux boosty fort quand même mais ça fait chier De toute façon c'est vrai que j'ai des rappels à la pelle J'ai quand même une petite idée Parce que là Parce que là le class me balançait laser glace ou je suis foutu ? Je baisse encore un peu le son C'est incroyable comment ça a gueule avec ce jeu là La plus fascinante avec l'immunateur de DS en fait Qu'est-ce que je disais sur le laser glace ? Mais oui je me fais balayer en one shot Si vous c'est normal bien sûr Bon bah l'une j'achète je t'envoie Extra senseur il y a un coup pour voir Bon j'ai donc perdu les deux pokémons qui sont super efficaces sur l'eau Oh non le vol Putain Le type vol de Lucia Bordel D'accord Alors je sais pas ce que je viens de branquiller avec le curseur Mais c'est pas ce que je voulais lancer C'est pas ce que je voulais faire Putain mais vas-y putain t'as pas autre chose à faire que de me faire dormir Bon allez j'en profite pour balancer un rappel sur le trou à Farant Tiens Celle avec objet de soin de... Non c'est pas les soins de clévé C'est dans les soins de statue le rappel Et pour Farant Oh là D'agronias Non mais j'ai toujours un mot qui me vient à l'esprit dans ces cas Mais là Mais on va éviter Euh non c'est pas ce que je voulais En fait Question Avant de choisir Il faut donc lui rajouter 81 BV Enfin on peut Non c'est fou là je suis en train de bouillir complet Je regarde Ouais bon je balance la superbe osseau qui me reste Voilà Ouais c'est super efficace Alors est-ce qu'il y aurait quand même moyen que Bujia se réveille Bon je pense que là le classe va me le descendre Alors Si on est fini de Bujia Putain mais il est chiant c'est le classe Bon Farant c'est reparti Attaque Kuju Je bricole encore avec le curseur Est-ce que je peux attaquer le joueur Oh ouais mais allez Putain comme par hasard C'est le gel le plus court de l'histoire Alors ça parce que c'est pas mal Alors ça parce que c'est pas mal On dirait que la barre rame Moi je savais qu'elle allait faire ça Putain mais ça devrait être inégal Je sais mais pendant ce temps là ça me laisse au champ libre pour attaquer C'est pas très malin Parce qu'en fait au final on va revenir au même Putain y aurait même pas pu me faire un petit coup critique Histoire que je de one shot cette fois quoi Putain pourvu que je ne crève pas Stop Oui merci Allez Staros Je continue le combat C'est ce seul Pokémon restant Il y a de quel niveau ? 54 Oh putain Tu me défends bien Ouais Allez il va me descendre C'est pas grave Là j'ai quand même un petit soucis Bah je crois que j'ai envoyé ma reste Bah je crois que j'ai envoyé ma reste Parce qu'en fait Tiflosion est en feu Et Gravalanche range seul Ils sont très sensibles à l'eau Donc j'envoie ma reste Et je vais refaire le coup du rappel sur Donc j'attaque pas Moi je vais faire du rappel sur Sur Farambe Donc je peux le faire sur Boussiflant aussi Mais Farambe a plus de PV C'est ça que je vois surtout Pas bien que le nombre de PV ne joue pas vraiment des fois Ouais bon tant pis Ronde folie Il manque ça à foutre quoi Soin de statu Et Alors bon cette fois ci on va balancer des hypermotions Et ici Ok Bon alors tentons une euh Ouais mais l'ennui c'est que les os ça va pas être plus efficace que ça Et les sols ça va être encore pire Bon tant pis on va balancer du cynisme pour voir Enfin c'est la plus puissante que j'ai Sur ma reste Bah c'est vrai qu'il est toujours confus Donc c'est un truc qu'il va peut être même pas attaquer Ah si Ah bah non c'est du fait que c'est normal Alors est-ce qu'on va réussir ? Et il attaque quand même hein Là ça va j'ai du bon hein Bah allez il a tabé Bien sûr Les Citrus Tu n'es pas seulement là pour gâcher l'ambiance Ah Ah C'est sympa ce qui vient de se passer Cool J'ai rien à dire J'ai pas tout compris mais En fait c'est ça c'est que Quand on m'attaque avec une attaque de type pro En quoi quand on attaque mon arrest avec une attaque de type pro Grâce à sa capacité d'absorbeau Bah il se prend pas les dégâts Et apparemment ça remonte même sa vie alors Pfff Tout bénef Hé je savais que t'allais faire ça ma petite grognasse Ouais par contre si je commence à plus m'attaquer ça va pas le faire Non attaque moi avec de l'eau comme ça ça montre ma vie Putain mais allez comme par hasard C'est pas grave au moins j'ai récupéré mon Mon pharemp Et c'est reparti Coup de jeu Maintenant tu vas au moins faire le mal De toute façon s'il arrive à me descendre avant C'est peut être encore capable Vu qu'il est de niveau supérieur Putain c'est méga puissant le coup de jeu en fait Bon on y est arrivé J'allais dire avant j'allais bien finir par monter de niveau quand même Ah déjà fini ? Et un badge de plus Ok je reconnais que t'es loin d'être naze Tiens voilà le badge de cascade Et encore une chose pour que tu te souviennes de ton duel contre moi je te donne ça en plus Une CT3 Ok ça serait pas Vibraqua par hasard Non tu trouveras Vibraqua C'est une capacité qui peut aussi rentrer mes confus Ah 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 excusez moi Tu as remporté tous ces combats depuis ton départ de Johto Je suis sûr que tu sauras ton servir en Pannessia Et j'en étais sûr quoi de Vibraqua En même temps ils me l'ont balancé En même temps presque tous ces pokémons me l'ont balancé cette attaque donc euh Donc sa santé un peu Qu'est ce que tu me veux toi ? Luth l'a mis d'enfance alors Allo c'est Luth bonsoir Quand Marie il est fâché il se jette à l'eau L'autre jour il s'est jeté dans la baignoire Il a tout éclaboussé la salle de main était trempée Sur ce on se rencontre encore deux heures d'autres pokémons Ok Rien à branler Voilà c'est clair comme ça ? Rien à foutre Par contre wow mon équipe elle s'est pris un sacré choc là Ok Je prends le multi expérience Et je donne un boucifleur Qui va venir remplacer son grand miracle ? Oui accepté Allez donc on a récupéré le badge cascade qui est donc Lalalala Qui est donc là Voilà sur la belle photo d'ondine Enfin bref Bon ce qui nous fait donc 3 badges de Kanto sur 8 pardon Enfin on va y arriver Allez soin express Bon maintenant qu'on s'est occupé de ça On va pouvoir retourner sur l'avant ville On vole Vers l'avant ville Bon de toute façon l'avant ville a pas récupéré le coupon d'extension Il y avait pas grand chose à y faire de toute façon Bon après c'est du classique Ici on a au moins le bénévolat de l'avant ville Je sais pas où il sert Ici ça doit être le On va voir Bien Je suis le spécialiste des noms Veux tu que j'examine les surnoms que tu as donné à tes pokémons Euh non merci Dans la mesure que j'aurais pas donné de surnoms Bien fais comme tu veux Reviens me voir si l'envie t'en prend Donc comme d'habitude spécialiste des noms qui permettra de changer les surnoms des pokémons Ce qui je rappelle fonctionne bien sûr uniquement sur les pokémons que vous avez capturé vous même Mais ils ont des souvenirs là Le pokémon dorma jamais On va quand même voir là dedans Je suis venu avec ma maman pour me recueillir sur les tombes de pokémon C'est pas le seul endroit où on trouve les tombes de pokémon On dit qu'il y en a aussi dans des pièces où seul monsieur Fuji a le droit d'entrer Et monsieur Fuji c'est lui là haut Certains de mes pokémons ont vécu tellement longtemps avec moi que je ne les considérais plus comme des pokémons Mais comme mes enfants Ah comme c'est mignon Bienvenue à toi Tu m'as l'air d'être un dresseur de pokémons doux et attentionné Ici se rassemblent les gens qui aiment les pokémons pour leur rendre hommage Tu voudrais bien te recueillir pour eux quelques instants Je suis sûr qu'ils apprécieront Ouais bon bah déjà fait Plus ou moins Bah alors on pourrait partir par ici par le sud Mais pour l'instant on va s'occuper de retourner sur la route 8 Donc j'ai déjà chopé le noigrum qui est là haut Donc c'est parti Pour des combats de dresseurs Puis-je ? Humble gentleman sur la route Osez solliciter un challenge Ouais bah c'est pas comme si tu me laissais le choix En même temps Ernest Avec un caninos Ça faisait longtemps qu'on en avait pas vu des caninos Voilà qui réduit mon attaque dès le départ C'est génial Sauf que moi je vais t'envoyer mon petit marais Si tu n'auras pas commandé ce qu'il va t'arriver Ok Pendant qu'il soit Ce qui du coup ne diminuera pas mes PV Allez attaque surf Ok bah si en fait il devient plus rapide Il me balance à lance flammes Mais bon normalement Je ne peux pas craindre beaucoup Et oui mais en tout cas vous voyez que les dresseurs c'est plus de la rigolade maintenant Et je vais tuer Ernest Me voilà comblé Par contre il nous donne plein de fric Même sur la route on ne saurait oublier les bonnes manières Je suis gentleman en toutes circonstances C'est ma nature Bon alors évidemment 18000 poké dollars Je rappelle qu'il y a la pièce rune qui double Mais ça veut dire qu'il me donnait quand même 9000 à l'origine Humm les beaux badges que voilà Ouais c'est cool Allez Adrien Qui m'envoie Magneti Ça va pas de problème Mais c'est pas de problème Le bout de feu tu vas rien comprendre Alors au revoir Alors au revoir Allez Magneti Je ne change pas Allez re-roues de faux je ne cherche pas une équipe qui gagne Excusez-moi encore une fois j'ai pas grand chose à dire C'est ça le seul truc en fait dans Pokémon c'est que les combats à force ils deviennent un peu répétitifs surtout quand on balance 3 fois le même Pokémon à la suite On ne le dira jamais assez mais les mecs vous manquez d'originalité Voilà Pas mal je m'y attendais Et lui il est moins riche Pas étonnant quand on a déjà tellement de badges Alors ici je pourrais aller couper pour voir Bon allez on va le faire Pour voir ce qu'il y a comme Pokémon sauvage ici Mais de toute façon je risque encore une fois d'avoir un petit problème de niveau Alors qu'est-ce qu'on a ? Un Spectrum ! Ouais mais j'ai déjà un Phantominus donc ça sert à rien de choper Je ferais évoluer le Phantominus plutôt Voilà je vais juste l'attaquer pour voir ce que ça me donne en expérience Il faut dire que comme en ce moment je fais beaucoup d'épisodes de nuit en fait parce que j'ai fait toujours du... J'ai que le temps de les faire du soir en ce moment Ah là ça sent le combat double Gagner J'ai l'air faible moi ! Et pas de blague ! Quand Buffy t'avec moi mon courage est démultiplié ! Fred et moi nous formons un duo parfait ! Numéro de tes abattis ! Ok donc on a le droit à la chasseuse d'un vampire Génial ! Et Nufio ou vrai Nufio ! Allez ça c'est des Pokémon de 3ème génération Qui à mon avis doivent tous les deux taper dans le type plante ! Donc on va faire le lance-flap ! Normalement on devrait... bah n'attaque pas tout le monde ! Bon bah on va attaquer euh... Nénupio ! Et avec un rallonge on va utiliser euh... On va utiliser le Gpierre sur Gwennipio pour voir ! Bon bah Nénupio doit pas être que plante hein ! Peut-être qu'il est même pas plante du tout ! Après tout ! Comme je suis un peu plus largué pour les Pokémon de génération de 3ème et de génération et supérieure ! On va utiliser le K.O. aussi donc impeccable ! Mais ! Oh la ! Ne t'y trompe pas ! Ce n'est pas Fred qui est faible ! C'est toi qui a trop de puissance ! Ouais ouais c'est ça ! Bon en fait t'es trop balèze pour moi ! Allez suivant ! Comment ça marche un train magnétique ? Mais normalement c'est question à la con ! C'est pas grave ! Edouard ! En plus si t'es un Tello comme tu dis tu ne devrais pas me poser la question ! Mais bon ! Je dis ça je dis rien ! Allez ! Gravalanche ! Ah merde je vais pas chercher l'ordre de Pokémon ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Ah ouais ! Ok ! Bon allez c'est parti pour Séisme ! Et comme il a beaucoup monté sa défense il se trouve ! C'est très probable que je ne one shot pas ! J'ai vraiment du mal avec la parlure aujourd'hui ! Ah bah si c'est le one shot quand même ! Que demande le peuple ! Grotte à de mort ! Allez c'est parti ! Continue le tournoi ! Non ! Pourquoi j'ai lancé Ampleur ? Surtout 4 en plus ! C'est vraiment une blague ! Du coup ça va pas le voir là ! Je dis en dessous de 5 les Ampleurs sont ridicules ! Non je vais repasser au... Au Séisme évidemment ! C'était une petite erreur de manip ! Putain ! Il en reste encore ! Allez c'est parti pour la Bomberk ! Ce n'est pas très efficace ! Ça s'arrête là ! Bon Ampleur suffira ! Là il aurait même pu mettre Ampleur 1 et ça aurait marché ! Mais je vais tuer Edouard ! Moi je veux voir le train magnétique ! Bah on t'empêche pas hein ! La puissance magnétique c'est terrible ! Oh ! Les 3 à la suite là ! C'était 41 ! Tourmente ! Qu'est-ce que c'est qu'on m'attaque ça ? 41 ! 41 tourmente ! Attaque ténèbre ! Le lanceur irrite l'ennemi pour l'empêcher d'utiliser la même capacité 2 voix de 8 ! D'accord en fait c'est un truc qui sert quasiment à rien ! Comme d'habitude ! On est la fédération des dresseurs de Pokémon de Kanto ! Enchanté ! Et j'ai encore envie de changer l'ordre de mon équipe ! Pas grave ! Johnny avec Asmogo ! Ah bah là j'ai ce qu'il faut ! J'ai ce qu'il faut maintenant ! Ninja ! Avec son attaque Extrasenseur ! Ça devrait le faire ! Ouais bah en fait ça sert à rien ! Parce que voilà ils se descendent au détruit ! Et ça me fait presque rien en plus ! Allez ! Bon tu restes sur Smogo ! Bah on continue le combat ! Allez ! Extrasenseur ! Et voilà et ça s'appelle Super Efficace ! Et j'ai ma tué Johnny ! Oups pardon ! Jézébel, qu'est-ce qu'est-ce qu'il veut ? Bonsoir Audrey ! C'est Jézébel ! Encore debout ! Tu as pu capturer tout le Pokémon que tu as rencontré ? J'en ai laissé filer un certain nombre ! L'autre jour c'était un mot de route ! Quel gâchis ! Si vous pouviez au moins me proposer de vous réaffronter ce serait bien ! Bon alors ! On fait le changement que je dois faire depuis tout à l'heure ! Voilà ! Donc nous allons te rendre le grain miracle ! Ouais ok ! Et on continue ! On a fermé notre souterrain ! C'est trop injuste ! Ok ! Calimero inside ! Calimero sort de ce corps ! Et ça va avec un pirolli ! Allez donc ! Bah on envoie Maestro ! Et le pirolli on va le mouiller ! Parce qu'il ne devrait normalement pas trop apprécier ! Ou quoi j'ai la... Tu me fiches la trouille ! Oh je te jure ! Allez ! One shot ! Et j'ai battu Christophe ! Pardon ! Battu par quelqu'un de Johto ! Bah ouais ça te pose un problème ! Nous sommes la Fédération des Dresseurs de Pokémon de Kanto ! On va te faire ta fête ! Allez Bruno ! Allez c'est reparti pour les Smogos ! Bonjour ! L'originalité ! Allez donc j'envoie mon petit Luja ! Alors en espérant que ce Smogos ne me fasse pas le même coup de l'explosion là ! J'y re-balle mon go ! Et ça me fait quasi rien ! J'aime bien ces attaques super impressionnantes qui vous font rien ! Par contre les espérances minables, merci on s'en passe ! Enfin bon ça fait quand même monter Farron de niveau cette histoire ! Continuons le combat ! Putain j'espère que t'as pas toute une équipe de Smogos ! Oh putain non ! C'est chiant ça ! Je déteste ça ! Toutes les élésies qui me constituaient du même Pokémon ! C'est minier ça ! Non mais il y a des moments où c'est à croire qu'il existe que 3 Pokémon dans le jeu quoi ! On va voir comme ça ça irait plus vite à compléter le Pokédex mais bon ! Et bah si ils vont nous faire ce coup ! De toute façon on finit par être rodé à force ! Mais qu'est ce que vous voulez que je vous dise ? En tout cas je vois au timer qu'il va sûrement falloir s'arrêter là de toute façon ! Parce qu'on en est à 43 minutes passées ! J'avais même pas fait gaffe heureusement que je regarde ! Putain il y en reste encore un ! Je croyais que c'était déjà le dernier ! Bon là on se sera tapé l'équipe ! On se sera encore tapé l'équipe Smogos Only ! Et je suis désolé mais c'est chiant ! Pour la peine je vous one shot tous ! Et j'ai battu Bruno ! Pardon ! Putain les dialogues sont pas très variés non plus mais bon ! La fédération des raisons de Pokémon de Kanto est invincible ! Ah bon c'est pour ça que je viens nous vaincre tous les 3 ! Mais bon c'est pas grave ! Il y a pas un objet ici ? Attendez ! Parce que ça sent quand même ! Et bah non même pas ! Ah bon c'est pas grave ! De toute façon on a fini avec la route ! Alors là c'est le fameux souterrain qui devait nous emmener directement à celle-là de Paul ! Avec une affiche des cités chierée ! Et une porte fermée ! Bon ! Ici c'est le retour à Safrania ! Voilà donc on a fait le tour ! Donc euh... Bah je pense qu'on va en conclure euh... Sur euh... Bah rapidement ! Hop ! On va faire ça ! Déjà avant toute chose ! Hop ! Hop ! Récupère ton aimant ! Et ma reste ! Tu vas prendre le... Non 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 ! Ouais si je veux donner ! Tu vas prendre ton multi expérience ! Ouais ! Ok ! Bon le reste est bon ! Et on va juste conclure sur un soin express ! Et voilà le travail ! Bon ben... On va s'arrêter donc euh... Là dessus ! Pour l'épisode suivant je sais pas trop parce que... On pourrait soit euh... Continuer euh... Vers l'ouest vers euh... Donc euh... C'est la Doppel ! Ou on pourrait au contraire retourner à l'avant ville et partir vers le sud... Mouais ! Ecoute je sais pas ! Enfin ce sera l'un ou l'autre de toute façon hein ! Donc enfin bref ! Donc on s'arrête euh... Là dessus ! Pour euh... Cet épisode ! Donc allez ! Euh... Je vous dis ciao ! Et à la prochaine ! C'est parti 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 !